Mes chers amis, avant de vous laisser découvrir cet unboxing du bonheur, je tiens à vous parler de ce qu'il se passera à la fin de cette vidéo. Oui, après le unboxing, je vais vous parler du concours en cours qui se termine le 9 octobre. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour en rediscuter. Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, et bienvenue sur un nouvel unboxing Candy-san. Mais d'abord, je vous présente mes trois nouveaux copains donnés gentiment par un ami. Ixos, je te remercie, c'est toi qui fournis le décor de cette session. Donc, un petit shopper, un Zoro auquel il manque un skiatana, mais qui est quand même vachement stylé, et un Trafalgarlo qui va jeter un oeil sur les gourmandises que je vais placer sur la table. Et maintenant, vous allez me dire, et bien quoi maintenant ? Et bien maintenant, la boîte ! La boîte ! The boîte ! Alors, je ne vous montre pas l'autre côté, je ne vous montre pas mon adresse, parce que c'est chiant à modifier. Je vais essayer un truc. Voilà. Regardez ce qu'il y avait sur la petite adresse. Voilà. Merci beaucoup Candy-san. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir, et pour ça, je vous remercie infiniment. Je vous adore. Et tout de suite, je vais arrêter de vous lécher les pompes, et je vais ouvrir la boîte. La boîte de l'amour. Que j'ouvre en ce jour. Le cutter. Toujours au minimum. Faites pas comme moi, qui réussit à me blesser, il y a deux semaines, avec le minimum. Là, quand on est maladroit, on est maladroit. Je ne sais pas pourquoi je fais la musique la bouche, alors que j'en ai sûrement mis en fond sonore. Ouvre-toi, petite boîte ! On ouvre tout de suite, on a tout de suite un petit truc sur la Candy-san box. Bon, je pense que c'est le gars chaponne. Ah ! Ah ! Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah... Donc, ce sont des... Des pics à glisser dans les cheveux. Ce qui est super pratique. Et... Quand on a des cheveux. Je verrai bien ce que j'en fais. Ça partira peut-être dans les cadeaux pour les... Les viewers. Je passerai bien à ma mère, mais ma mère est passée en mode coup court. Et je connais très peu de pas de personnes qui ont les cheveux longs, en fait. Mais j'aime bien le style. J'aime bien. Ça peut faire marque-page, en fait. Maintenant que je me le dis. Et, bien sûr, la petite caméra ici. Pour montrer toutes les petites choses. Tenez. C'est un peu trop gros. Voilà. Voilà. Septembre... Oh, c'est épais. C'est plus épais que d'habitude. C'est un double ? C'est un double ! Oh, il y a des jeux ! Vous avez mis des jeux, les mecs ! Alors, Shikaku no... Pardon. Shikaku ni Kire est un casse-tête nippon. Son nom, en japonais, signifie divisé en carré. C'est un type de jeu faisant appel à la logique sous forme de grille. Nous vous avons préparé trois cas à résoudre, du plus facile au plus complexe. La solution sera publiée prochainement sur nos réseaux sociaux. Bon courage ! Ha 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 ! Le but est de diviser la grille en rectangles ou carrés. Deux rectangles ne peuvent pas se chevaucher. La grille doit être entièrement recouverte par les rectangles. Chaque rectangle doit contenir un seul nombre de la grille. Les nombres indiquent l'air du rectangle qui le contient. Ok ! Ok, d'accord, je vois. D'accord. On va y réfléchir. Les wagashi. L'autorne est de retour et avec lui les traditions et saveurs propres à cette saison. Connaissez-vous les wagashi ? Ces friandises traditionnelles japonaises. Il en existe de toutes sortes. La plus connue étant faite d'une pâte de sucre colorée. On la façonne de manière à lui donner une forme décorative, souvent en rapport avec la saison en cours. Ainsi, en automne, les wagashi prennent la forme de feuilles aux belles couleurs oranges. On l'accompagne de matcha, car le goût sucré de la friandise se mêle parfaitement à la légère amertume du thé vert. Eh ben moi, j'avais juste envie de faire une petite suggestion. Et là, vous en faites ce que vous voulez les gars. Chez Candice Anne, si vous regardez ou pas, c'est juste une suggestion. Cette petite chose, c'est génial, mais ça commence à... Comment dire ? On l'a tous les mois et... Et il y a un truc qui manque chez Candice Anne actuellement, c'est les bandes dessinées. Pourquoi vous ne feriez pas ces petites choses-là, mais en mode bande dessinée ? Comme ça, en plus, vous pourriez refaire des feuilles pour le prochain livre, le Candice Anne BD numéro 2. Que j'attends. Voilà. Les petites explications en BD avec Thèv qui font les andouilles, je suggère. J'aimerais beaucoup. Voilà. C'est qu'une suggestion, je ne force personne. Et là, on rigole. On rigole pourquoi ? Parce que j'ai mis en décor trois personnages de One Piece et que, sans avoir soulevé le machin... Eh bien, il y a Luffy. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça a l'air d'être une giga carte. Ça a l'air d'être une giga carte. Bon. Ça n'a pas l'air... Ah, Metallic Sheep Gum. What ? Bon, on va ouvrir. D'habitude, je ne jouera pas devant vous. Mais là, je ouvre parce que je ne comprends pas ce que j'ai sous la main. Oh, vache. D'accord. Oh, la vache. Et avec un chewing-gum. Mais alors, franchement, la carte... La carte de Shanks le Roux... Bon, bah... Hop. Voilà. Et ça sent super, super bon. Vraiment. Je sens qu'il va y avoir des jaloux quand ils vont regarder la vidéo. Allez, on en a une petite chose, là. Oh, le gros, gros paquet. Oh, il y a des gros paquets partout. Alors, nous avons donc des chips, un steak, et je ne sais pas quoi. Non, sérieusement, je ne sais pas quoi. C'est un machin que tout lien, ça, non ? C'est que tout lourd ! Les Japonais... Les Japonais à bouffer de tout lourd ! Bon. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Un autre gros sachet. Bon, bah là, c'est carrément des chips au matcha. Il y a le truc au-dessus. C'est reconnaissable. Je ne suis pas très fan du matcha. Mais, on verra bien. On continue. Le do-it-yourself. Cette fois, c'est faites un robot. Nous allons faire des robots. Il faut vraiment que je fasse mes do-it-yourself. J'en ai une ectotone à faire. Bon. Voilà. Encore du One Piece. La gaufre One Piece. Avec un ussop qualitatif, avec une tête d'orignyou sur la tête. Un masque d'orignyou sur la tête. Je suis un grand nostalgique de l'époque du Sogeking. J'aimais beaucoup Sogeking. Donc là, on est une petite gaufre au One Piece. Je pense qu'il doit y avoir une carte dedans. On verra bien. Non, mais non. Il faut tenir. Il faut tiendre. Voilà. Des galettes. Des galettes saveur tonkatsu, j'imagine. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Des petits... Qu'est-ce qu'il y a une économie ? Donc, ça doit être de la sèche, si je ne dis pas de la sèche ou du poulpe. Bon, bref, il y a du poisson. Il y a toutes les formes de l'océan. Eh bien, ça va me donner encore une occasion de tester des produits que d'habitude, je ne mange pas. Et c'est ça aussi, mes amis, la Candice Unbox, c'est de goûter des produits que vous n'achèteriez pas forcément. Et découvrir des goûts que vous n'auriez peut-être pas eu normalement. Et un Chin Chan, s'acheter du Chin Chan avec des bonbons, j'ai l'impression. C'est du Chin Chan. C'est une petite star au Japon. Autant chez nous, on l'a eu un petit peu sur No Life. Autant au Japon, c'est vraiment une célébrité. Je ne suis pas très fan, mais bon, il y en faut pour tous les goûts. Des petits bonbons en soda. Soda, soda ou soda. Ah, ben, ça ne l'est pas assez. C'est des petites billes. Des petites billes en fin d'étoile, de boules de glace et de petits soleils. Ok. On continue avec des... Oh, ben, c'est des bonbons. C'est quoi ? C'est... Ginza Rusk. Bon, je pense qu'il y a de la fraise. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Je... Il y a une aura de fraises. Mais dire ce que c'est le plus, je ne le saurais. Des bonbons au litchi. Des pastilles à sucé au litchi. Je n'ai jamais été déçu par les bonbons au litchi au Japon. Quand tu prends un bonbon au litchi du Japon, c'est comme si tu avais le litchi dans la bouche. Et là, je pense qu'on est bien parti. Ah, bonbons pastèques ou... Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est des gros bonbons, là. D'accord, c'est des grosses bon... C'est des sucettes ? Non, c'est des gros bonbons à sucé au goût pastèque. Pastèque tomba... Pastèque tomba que d'abord. Et topo ! Oh là ! Ah ouais ! Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des Mikado. Bon, sauf que là, le produit est à l'intérieur. Et donc, c'est un Mikado au gâteau au fromage qui est à l'intérieur du Mikado. Alors, j'aime beaucoup le gâteau au fromage. C'est absolument pas l'idée du goût qu'on pourrait avoir. Mais, j'avoue, je suis un petit peu surpris. Et, il nous reste une petite chose. Oh là là, j'ai failli la rater. Une petite bouteille, toute mignonne. Bon, bah, la source est acide, hein. Donc, je ne suis même pas sûr que la caméra, elle voit bien. Elle est vraiment toute petite, toute mignonne. Bon, là, voilà. Fin de l'unboxing Kandysan. C'est encore une belle boîte que j'ai reçue avec plaisir. Et que je suis ravi d'avoir ouvert avec vous. Alors, ça, par contre, je ne sais pas si je vais le faire. Ça, je ne sais pas. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas très très doué avec ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, nous allons donc maintenant parler du concours qui se terminera, je le répète, le 9 octobre. C'est un mercredi. Notez-le dans vos calepins. Il y a deux moyens de participer à ce concours actuellement. Le premier, c'est via les commentaires. Vous laissez un petit commentaire. Vous êtes abonné. Vous participez au tirage au sort. Vous pouvez gagner une figurine One Piece Adverge Merchant. C'est une jolie petite figurine dans une position de combat très sympatoche. Et pour les gens qui aiment Pokémon, il faudra vous rendre sur ma page Tipeee et laisser un ou deux euros de manière mensuelle. Ah oui, sinon, c'est pas drôle. Si vous me faites un petit don de temps en temps, c'est pas évident. Donc si vous vous abonnez pour me laisser un euro mensuel, vous participerez au concours. Et de ce fait, vous serez qualifié pour participer à ce tirage au sort. Mais également à tous les suivants qui arriveront par la suite. Plus il y aura de gens à faire des dons sur le Tipeee, bien entendu. Plus les lots seront importants. Pour le moment, je pars sur deux petits cadeaux moyens. Mais j'ai bon espoir que si les dons Tipeee augmentent, nous passions sur un lot moyen et un petit lot pour le Tipeee. Et un lot moyen et un petit lot sur les commentaires. Puis par la suite, nous pourrons passer, je l'espère, à un lot moyen et un gros lot pour Tipeee. Et un lot moyen et un petit lot pour les commentaires. Je vous donne rendez-vous avec la Candice Unbox le 9 octobre. Pour un joyeux Candice Halloween Box.